Monsieur Mamère, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement Valls avait, je vous cite, le goût des bottes qui claquent. Vous mesurez vos propos ? Oui, bien sûr que je mesure mes propos. Pourquoi ça vous choque ? Ça vous choque de dire que nous avons un Premier ministre qui joue l'autoritaire et qui est en train de montrer des formes de bonapartisme ? Je ne suis pas le seul à le dire. Même Mme Taubira, quelques jours après sa démission du gouvernement, a parlé de bonapartisme. Les bottes qui claquent, ce n'est pas bonaparte, les bottes qui claquent. Les bottes qui claquent, ça fait référence à des régimes autoritaires, militaires, je ne sais pas, au Chili de Pinochet ? Oui, Juppé était droit dans ses bottes aussi. Donc essayez d'avoir un peu de mesure quand vous reprenez des phrases. Ça fait référence à quoi, selon vous ? Ça fait référence à quoi, les bottes qui claquent ? Ça fait référence à l'autoritarisme, ça fait référence à un Premier ministre qui veut que tout le monde soit derrière lui, au nom d'une sorte de pacte qui aurait été passé avec le Président de la République au lendemain des attentats tragiques du 13 novembre. Nous ne nous sentons pas liés par cette forme de pacte, ce que le Premier ministre a appelé le serment de Versailles, parce que nous considérons qu'à la fois la constitutionnalisation de l'état d'urgence comme la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité sont des reculs, des reculs de nos libertés, sont des reculs de l'état de droit, et avec des moyens qui vont permettre d'entrer progressivement dans une société de la suspicion, où tout le monde est suspect. Sous-titrage Société Radio-Canada